Des feuilles mortes sur une chaussée humide et des heures de pointe qui se déroulent dorénavant dans le noir. Des conditions automnales qui rendent la route plus dangereuse encore que d'habitude. D'octobre à novembre, le nombre d'accidents corporels impliquant des piétons augmente de 28% en soirée. A eux seuls, octobre et novembre totalisent un cinquième des victimes d'accidents de la route. Les jours sont très courts, il fait noir à l'heure de pointe du matin, il fait noir à l'heure de pointe du soir. Et donc les piétons notamment sont en première ligne malheureusement, sont les premières victimes de ces accidents. Deuxième élément, il pleut souvent, il y a souvent du vent, les chaussées sont grasses et donc ça facilite évidemment les pertes de contrôle des véhicules parce que certains conducteurs n'adaptent pas leur comportement. On ne conduit pas en automne comme on conduit en été. Les distances de freinage sont plus longues, il faut donc opter pour une conduite défensive comme on l'appelle ou l'anticipation. Et le mot d'ordre. Lorsqu'on sait que la route est glissante, il faut prendre des distances plus importantes parce que les distances de freinage seront beaucoup plus longues. Donc lorsqu'on approche d'un carrefour et qu'on peut imaginer qu'un piéton ou une trottinette ou un vélo va passer, eh bien freiner bien avant. Mais c'est valable aussi pour les vélos. Il faut anticiper l'arrivée d'une voiture qui aura une distance de freinage qui sera beaucoup plus longue. Aux cyclistes et aux piétons, on ne répétera jamais assez l'importance d'être visible et bien éclairé. Mais l'automne, c'est aussi de belles journées ensoleillées comme aujourd'hui. Un soleil généreux mais bas, aveuglant donc et source d'accidents.